Comme ça, madame, non pas du tout, de l'autre côté, parce que là, j'étais à l'arrière du navire. Regardez, venez, venez, on se place ici. Charles D'Olivera travaille sur le Belhem depuis quelques mois. Parisien, il est devenu marin sur le tard, il y a tout juste deux ans. On va au cap avec cette barre, donc c'est assez dur, là elle est bloquée, mais quand on est en navigation, il faut mettre un peu de bras. C'est très intense, mais c'est aussi agréable de partager ce bateau avec tous ces gens, qui sont des passionnés aussi de ce bateau. Vous la sentez, la passion ? Ah oui, ils sont passionnés les gens, il faut les voir. Rien que dans la queue, déjà on sent qu'ils ont hâte, et quand on est fermé, malheur, ils sont malheureux. C'est la première fois que cette ancienne ébéniste passe des journées complètes à faire visiter le navire, et il s'est vite pris au jeu. Ce que j'aime bien dans cette pièce, c'est derrière le feu de tête de mât qu'il y a, donc en laiton et en cuivre, très très belle pièce. C'est un feu de tête de mât, c'est un feu qui allait tout en haut des mâts, c'était pour être vu des autres navires en fait. Un sourire, quelqu'un de sympa, qui a une petite question sympa, il y a un petit feeling, et moi, si je peux, je lui montre un peu plus, parce que c'est un vrai bonheur, et malheureusement, on ne peut pas tout montrer aux gens, mais si on peut le faire, on le fait, c'est un vrai plaisir. Non, là, vous êtes dans le bon sens, monsieur, voilà, nickel. Donc comme le monsieur, voilà, super, parce que ça glisse. Sur le Bélem, la visite est libre, mais des membres d'équipage répondent aux questions des visiteurs, et la plus posée concerne. Quand je les vois qu'ils pointent le doigt en l'air, je sais déjà qu'ils vont me demander qu'est-ce que c'est que ces choses poilues qui sont dans les mâts, c'est les choucanes. C'est un élément qui sert à protéger les voiles des parties rigides du navire, pour pas qu'elles frottent, contrôlées au banc, et qu'elles viennent s'abîmer prématurément. A bord, 16 membres d'équipage se relaient pour faire visiter chaque jour le navire, à plus de 2000 curieux. Si vous avez la chance d'y monter, vous rencontrerez peut-être Charles.